et bonjour tout le monde salut donc aujourd'hui on va parler j'avais déjà fait une vidéo je sais pas si elle est encore sorti pas si elle est sortie ici du casque il ya longtemps maintenant même du casque taille réelle de mando enfin de la série du monde à lorient il s'appelait mando oui il avait un autre nom aussi mais on l'appelle toujours mando on l'appelle mando voilà donc aujourd'hui on va partir par rapport à la nouvelle série booba fait une série qu'on n'aime pas trop mais qu'on suit tous les mercredis et qu'on espère que chaque mercredi ça ira un peu mieux on n'est pas hyper emballé pour le moment mais en attendant le on le voulait absolument pour compléter notre gamme star wars taille réelle parce que j'adore c'est que c'est asbro qui fait ça mais c'est du black série et ça c'est génial et je vais vous montrer parce qu'en fait ils reprennent pour ceux qui connaissent pas et ben la présentation des figurines black série qui sont comme ça si vous voulez des vidéos sur black série j'arrête pas de le dire mais si vous en voulez vous pouvez le mettre en commentaire nous écrire et nous on pourrait faire des vidéos en fait là dessus avec une frise sur le côté voilà c'est pas les mêmes je te montre un petit peu le 1 le 3 voilà c'est pas les mêmes mais en fait quand on les alignent comme ça ça te fait une frise et donc c'est super intéressant ouais mais ça va pas suivre non c'est comme ça mais ouais ça va pas suivre mais enfin ça peut y aller il ya l'idée il ya de l'idée après peut-être qu'il ya un numéro et que la boîte à ce suivant il n'y a pas il n'y a pas de numéro peut-être que les boîtes entre elles se suivent oui oui c'est ce que je dis mais peut-être que les boîtes comme les numéros loin mais c'est dommage parce qu'ils auraient fait des numéros de boîtes tu les collectionne tous et après tu suis la prise non quand on collectionne il faut de la place donc on va vous montrer le casque donc voici les black series donc ça c'est deux mandaloriens c'est en fait c'est des figurines qu'on retrouve à 25 30 euros grand max qui qui sont hyper réalistes elles sont articulées et on a une petite collection petite m'appel à la plus grande collection du monde une petite collection de black series on aime beaucoup surtout avec ses packaging là regardez par exemple on en a d'autres aussi c'est pour ça que si vous voulez on peut vous faire des vidéos là dessus en tout cas on vous mettra tous les liens dans la description parce qu'il ya des sites favoris où on aime bien aller pour acheter nos objets de collection et black series nos choses comme ça et forcément je les prix il nous le fallait absolument vous bafette du coup en black series avec lac et claque de malade et derrière quand je vous ai dit là il ya un petit numéro c'est le numéro 6 pour suivre la frise et les couleurs correspondent à chaque fois à quelque chose là c'est par exemple ça correspond à star wars retour of the jedi donc le retour du jedi c'est à dire que si on achète en fait toutes les black series retour du jedi comme ça on pourra continuer de compléter cette frise là mais on va parler du plus important c'est très sympa le voilà il faut le déballer voilà présentation c'est clair ouais 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 alors attend on le pose est ce qu'il fait des traces de doigts non c'est bon je voulais voir si j'allais mettre des gants ou pas alors c'est sympa vas-y fait tourner vas-y je fais tourner c'est sympa parce que il ya des effets qu'ils ont voulu faire que ça soit sur le côté au dessus même au dessus de sa tête après c'est pas parfait mais ils ont essayé de faire quelque chose ouais on va attend attend on va on va le continuer on va le compléter donc on a cette partie là à mettre par contre comme d'habitude on n'a pas prévu pour les piles donc pour la vidéo les piles c'est un peu mort c'est dommage tu avais un interrupteur est en fait un écran qui s'allume à l'intérieur et je crois que ça s'ouvrait mais là la review pourri où on montre pas les d'accord ok ça c'est sympa c'est en plastique c'est pas du pesca ou je sais pas quoi donc Là c'est juste un système d'emboîtement si je dis pas de bêtises voilà là c'est juste un système d'emboîtement et quand on appuie ça descend voilà ensuite à l'intérieur comme le casque de mando 1 qu'on avait fait en vidéo on peut le régler à l'intérieur comme les casques de chantier ce qui fait qu'on peut le mettre à la bonne taille je tâte c'est moelleux alors ça te fait une énorme tête ouais mais moi je suis un mongouille tu sais j'ai un petit corps une grosse tête vas-y secoue la tête j'ai secoué ma tête mais le casque qui est resté sur place il n'est pas du tout réglé à ma taille par contre tu vois bien ah ah là c'est là c'est mieux je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur mais c'est mieux je crois que en fait ouais il faut vraiment le bien le descendre à la bonne taille sinon on y voit pas assez il est où le en fait je comprends pourquoi je comprends pourquoi dans le dans le retour du jedi c'est d'un retour du jedi je crois que il meurt c'est dans le 2 c'est dans le 2 ou dans le 3 dans l'épisode 4 ou épisode 5 où il meurt par an solo en fait en fait ouais mais là il n'y a pas de qui je sais pas si on peut vraiment l'ouvrir ouais mais on dirait qu'il y a un système parce que si tu fais vannes de regarder là t'es censé ou alors c'est l'écran en fait qui est là ben il aurait peut-être fallu des piles en fait mais après regarde t'as n'est pas fait alors tu lis et moi j'explique en fait mando normalement il a canné dans le film et il meurt je comprends pas mando lui la boba en fait boba il a suscité un intérêt énorme parmi les fans et moi c'est un personnage que j'affectionne particulièrement mais surtout je lis des comics star wars et je suis à fond dedans par contre je comprends pas un peu le tout l'engouement qui a eu par rapport à ce personnage pour que disney se mette à le ressusciter parce qu'en plus il meurt de la façon la plus con du monde et je comprends pourquoi il meurt parce qu'à vous voulez savoir comment il faisait pour y voir vas-y remets le ah bah oui oui c'est logique merci la notice voilà ah ouais du coup il peut bah vas-y mais le c'est toi plaisir c'est toi plaise bout du coup et ma tête c'est il est trop grand et il est trop loin j'y vois rien que ce plein est tout en train de se battre et j'avais comptant ça peut penser d'aller bronzer j'ai trop mal c'est trop dur les bronzer font du ski la petite référence un peu geek alors je trouve joli je trouve qu'il ya certaines choses très intéressants notamment l'impact ici qui est des traces d'usure un peu partout les pas niquels sur tout propre comparé au masque au casque de demandes à lorient le truc c'est que il fait quand même assez plastique en fait quand on le voit de près on voit les détails mais quand on le voit un peu de loin franchement il fait son effet quand tu vois un petit peu pour un cosplay il tue ah oui de toute façon c'est ce qu'on va faire un prochain tgs là je me mets en mando tu te mannes ou pas fait on tire sur tout le monde dans la salle les casques parce que ouais on va les régler on se fait un truc mando star wars on arrive là bas à quoi réfléchir après ah il faut des fringues bah tu mets des draps marron c'est bon tu sais comme les voies que les non pas les je te parlais pas de je te parle des gens qui nous dit oui mais surtout voilà sous capuche mais ouais ouais ben c'est pas con non franchement de loin il fait son effet il y a des tentatives d'usuré qu'il est beau c'est des casques qui valent quoi 120 balles un truc comme ça on vous mettra tous les liens dans la description on l'achetait ou celui-là à beuf et ben chez figurine figurine collector celui-là et non vraiment franchement pas mal il faudrait vraiment qu'on fasse des vidéos chez lui tu sais que quand s'incruste là tu sais tu le patron est jamais là mais tu demandes tu demandes un regard et regarde la vidéo il va péter un câble mec en fait tu t'incruste tu vois tu demandes à un abonné un employé le mec s'il faut il est persuadé que c'est le plus grand youtubeur du monde tu demandes à un employé tu fais ouais ce qu'on peut se mettre à filmer comme on fait dans les magasins de jouets ça marche tout le temps mais là bon figurine collector je sais pas faut que je le voyais avec lui ça serait énorme ouais ça serait énorme au moins au magasin de toulouse à la limite tu vois pas forcément à l'entrepôt mais au magasin de toulouse y aller tu sais toute façon à toulouse on a plein de boutiques à faire alors un jour on va se faire on attend juste qu'il fait qu'il arrête de faire moins 7 dehors en fait il faudrait qu'on se fasse le centre-ville de toulouse et plein de magasins bien geek et on vous amène avec nous des librairies tout ça qu'on se fasse ouais des une journée série de vidéos plein centre-ville de toulouse ça pourrait peut-être vous intéresser mais un jour il va tomber n'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est ce style de vidéo pourrait vous intéresser et là on y va à ben là on s'organiserait le truc et ouais on ferait le truc on ferait ouais dites nous si déjà vous êtes chaud parce que moi en tout cas pour faire les boutiques toujours partante ouais c'est clair on va encore acheter plein de trucs on va péter le pel ouais à chaque fois il dit ça tu sais dans les titres des vidéos youtube c'est marqué j'ai pété mon pel j'ai craqué mon pel je sais pas c'est truc de banque là vous voulez collectionner voilà on vous mettra des liens dans la description si vous êtes intéressés mais ça 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 claque franchement j'en a plein et puis y'en a qu'on retrouve mais par contre on en a quelques-uns et ouais par contre le truc c'est que il y en a qui sont invendus et qu'on trouve très facilement dans des magasins qui finissent même des fois par être carrément soldés oui par contre quand il y en a plus de disponibles bon des fois ils font des rééditions et heureusement mais quand il y en a plus de disponibles je vous garantis que les prix s'envolent sur les réseaux il y en a un par exemple celui là celui là en version un peu de luxe un peu plus grand comme en taille de celui de boba avec gros goût on s'est fait avoir on l'a pas acheté c'est fini maintenant on le trouve à 80 90 balles quoi donc peut-être que j'exagère même pas non je crois que c'est ça donc c'est pour ça non c'est la tuerie à ce gros ils font des super trucs et c'est super j'ai pas dit au mas bro il est pas mal mais je préfère le manteau qu'on a à choisir moi aussi ouais ok et ben voilà tout le monde on va vous dire au revoir j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager laisser un petit commentaire vous pouvez vérifier on met toujours les coeurs on lit déjà tous les commentaires on les lit ça c'est sûr on met des coeurs quasi à tout le monde avec 99% des commentaires il y passe il y a le petit coeur pour dire oui on l'a bien lu et après on répond à peu près à 50 60% des commentaires voire 80% des commentaires sur certaines vidéos donc n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires on s'en fout pas comme certains vidéastes sur youtube nous on répond vraiment et vos avis nous intéresse c'est surtout ça le plus important et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao